salut à tous je suis gilvé et on se retrouve sur memoria pour une vidéo annonce et oui ce n'est pas une vidéo de civilisation 6 non 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 donc là en fait j'aimerais juste parler de l'avenir de la chaîne avec vous ces derniers temps sur la chaîne vous avez dû remarquer en fait qu'il n'y avait pas énormément de vidéos qui étaient postées et même le dernier let's play en fait avec alienor était assez chaotique sur la fin j'ai dû abréger un petit peu les choses c'est tout simplement en fait parce que j'ai pas le temps de sortir des vidéos chaque jour en fait et c'est ça en fait qui me déplay un petit peu parce que quand on fait un let's play je sais plus quelle let's play m'a pris un mois et demi à finir mais c'est pas très enfin c'est pas très raisonnable en fait tout simplement parce que les let's play en plus avec civilisation 6 super long et les jeux que j'apprécie en fait enfin les jeux que j'apprécie avec lesquels j'ai fait des let's play sont très très long et et malheureusement avec mon temps qui diminue je peux pas je peux pas me permettre de continuer comme ça en fait parce que par exemple le dernier let's play donc avec alienor j'ai pas du tout apprécié la manière dont j'ai sorti les vidéos franchement c'était c'était au hasard il y avait des jours où je pouvais en sortir c'était pas c'était pas quelque chose de régulier en fait et c'est ça que j'apprécie pas donc le truc c'est je me suis posé la question je continue en fait à me poser la question est ce que vous continue ou alors je m'arrête en fait pour de bon et bah jusqu'à ce jour où j'enregistre cette vidéo j'ai toujours pas de réponse en fait parce que sortir des vidéos c'est c'est assez sympa j'aime bien partager les jeux auxquels je joue donner mon avis parler de tout et parler de tout donc donc voilà donc ce serait un petit peu dommage d'arrêter comme ça et en même temps je peux pas continuer en fait à sortir ou à essayer de sortir en fait des vidéos n'importe comment en fait on va dire donc moi j'aime bien faire les choses mais j'aime bien faire les choses assez assez cadré donc par exemple si je dis que je vais sortir une vidéo le lundi je vais sortir une vidéo lundi des trucs comme ça mais pas dire je vais sortir une vidéo le mercredi et puis ça va être le dimanche puis jeudi et puis après un mardi donc j'aime bien les choses qui sont bien faites déjà en tout cas c'est ce que c'est ce que j'aimerais peut-être essayer de mettre en place donc ce à quoi je suis arrivé c'est prendre du temps et réfléchir tout simplement si je m'arrête pour de bon ou alors je continue mais à un rythme un peu moins effréné on va dire et donc par exemple choisir des jours dans la semaine où je vais sortir une vidéo sur par exemple si il y a soucis une vidéo sur un autre jeu des trucs comme ça de cette manière là ça me permettrait moi de continuer à faire les vidéos que j'aime bien franchement avec civilisation 6 finesse c'est on a on a vécu pas mal de pas mal d'aventures on a fait au moins une année complète de civilisation 6 je pense qu'à un moment ça en fait des vidéos donc là ce que je vais faire c'est je pense c'est enfin je pense je vais prendre au moins un mois pour réfléchir tranquillement à la suite des choses et puis après je reviendrai vers vous pour vous donner ma décision et essayer de voir essayer de satisfaire un petit peu tout le monde moi et vous aussi en même temps donc je pense que c'est la meilleure chose et prendre c'est juste prendre un petit peu de temps et c'est d'avoir un peu de recul parce qu'en fait je peux je peux pas continuer à sortir des vidéos comme ça un petit peu n'importe comment moi j'ai faim à mon amont de mon côté moi j'aime pas faire ça donc je préférerais faire quelque chose de bien régulier et de bien défini en fait à l'avance et je pense que j'ai vu un petit peu gros en fait en essayant de sortir tout le temps des vidéos par jour en connaissant mes horaires et tout ça donc donc la décision c'est prendre un mois réfléchir et revenir un petit peu sur sur les choses tranquillement il ya évidemment j'ai commencé une série de tutos sur civilisation 6 mais c'est pas vraiment des tutos pour pour comment dire pour aider à à s'améliorer tout ça parce que il ya 40 mille il ya 40 mille tutos je pense en ligne un moyen de trouver par exemple sur millenium quand j'ai commencé à jouer en divinité millenium c'était juste parfait ça donnait des choses ça donnait de très très bonnes indications mais en fait moi il ya juste un truc qui me saoule par rapport à civilisation 6 c'est la manière dont on classe les les civilisations et c'est sur ça en fait que moi j'aimerais revenir avec avec mes tutos et j'ai fait un premier épisode qui était un petit peu général en fait ça fait au moins une semaine que je l'ai fait que j'ai fait cette vidéo là et je n'ai toujours pas posté parce que quand on fait un un tuto sur sur civilisation 6 il ya 40 mille choses à dire en fait et moi qui vais dans tous les sens ça va pas en fait donc à chaque fois je me dis non ça j'aurais dû dire ça ça bon tout ce que j'ai dit est assez pertinent enfin je pense mais il ya des choses que j'aurais bien aimé ajouter en fait mais mais c'est très difficile de faire un tuto sur civilisation 6 sinon ça prend des heures et des heures et des heures donc je vais quand même je vais quand même mettre cette vidéo là vous me donnerez un petit peu vos retours par rapport à ça mais moi ce que je voudrais vraiment faire c'est donc prendre une civilisation et la regarder en détail et essayer de voir si on peut lui donner un certain un certain classement tout simplement il ya un truc qui me fait mal au coeur et qui fait mal au coeur c'est par exemple l'egypte qu'elle soit mal classée parce que ces bonus sont assez sont assez situationnel en fait parce que ces bonus sont liés à des rivières donc si tu n'as pas de rivières un petit peu d'un petit peu dans la merde et donc j'aime pas en fait cette vision cette manière de classer les trucs parce que parce que j'aime pas ça tout simplement tout simplement donc en fait c'est cette direction là que je voulais faire prendre le tutoriel suivant civilisation 6 autre chose que je voulais faire c'est évidemment continuer les les vidéos de donne star hamlet parce que ça j'ai pas j'ai pas pu j'ai pas pu faire autant de vidéos que j'aurais voulu mais mais c'était un petit peu chaud en fait avec le manque de temps qui fait que je peux pas en fait me permettre de jouer tranquillement à donne star parce que dans le star j'ai pas envie j'ai même pas j'ai pas encore fait ça j'ai pas envie d'aller regarder des guides qui me donne des astuces et qui vont me gâcher en fait le plaisir de la découverte je sais ça fait peut-être deux mois qu'il est sorti je sais pas quand il est sorti et j'ai pas passé les 100 jours donc donc c'est un petit peu chaud et donc j'aimerais bien revenir sur sur donne star donc prendre du temps jouer tranquillement de mon côté découvrir les choses prendre du plaisir à jouer aux jeux parce que sinon en fait ce que j'allais faire c'était c'est même pour ça que j'ai pas enregistré d'autres vidéos c'est que j'allais tout simplement jouer et passer tous les jours pas les fin je veux dire enregistrer tous les jours en fait et donc me voir galérer me voir enfin pas mourir puisque bon la partie du let's play je n'ai pas continué enfin je l'ai un petit peu continué j'ai peut-être fait cinq six jours peut-être même plus mais c'est juste que par exemple il faut tester les monstres quelque chose que j'ai fait où j'étais vraiment en stress mais quand je dis que je transpirais c'était un truc de fou c'était les gorilles qui sont dans la jungle il ya les gorilles qui sont d'un côté il ya les hantes qui sont de l'autre côté tu as les lianes qui tombent dessus ça c'est juste mais c'est du bonheur pour moi de faire ça bon évidemment j'ai pas enregistré ça parce que j'étais en mode bon je vais essayer d'avancer le plus vite possible comme ça je peux faire une vidéo mais mais c'était un peu enfin c'était pas stressant parce que c'était pas stressant dans le dans le mauvais sens du terme quoique maintenant que j'y réfléchis parce que le truc c'est que je voulais juste continuer donc je prenais pas le temps de découvrir le jeu tranquillement j'essaie juste d'accélérer le plus tôt possible comme ça je peux montrer des choses intéressantes dans les vidéos donc ça dans le star j'aimerais bien revenir un peu plus tard dessus les autres les autres let's play que j'ai commencé j'aimerais bien les finir aussi par exemple digimon digimon que j'ai commencé c'était juste de la pure nostalgie quoi c'est pas c'est pas enfin c'est pas un jeu de malade mais c'est un jeu qui est très très bien fait il ya tous les éléments que j'adore j'ai essayé de rocher les choses au maximum je crois que j'ai peut-être une ou deux vidéos qui sont en avance je pourrais toujours poster ça je pense que les prochains jours vous allez voir des anciens vidéos que j'ai enregistré en avance en fait ou alors des vidéos qui sont que j'avais monté et uploadé sur la chaîne mais que j'avais pas que j'avais pas mis en ligne puisque tout simplement il y avait pas d'intérêt par rapport à ça mais mais en fait les let's play que j'entreprends enfin que je commence par exemple dragon quest que j'ai continué mais j'ai pas sorti les vidéos c'est des let's play qui sont juste trop long en fait et comme j'ai pas énormément de temps ben forcément un moment la lassitude se met des deux côtés je pense et du coup je laisse tomber tout simplement donc ce petit mois de repos je pense ça va être réfléchir tranquillement peut-être faire autre chose avec les let's play de civilisation civilisation 6 une manière peut-être enfin changer peut-être la manière dont je fais les let's play tout simplement je sais pas encore mais je pense que j'ai abordé un petit peu tout ce que je voulais faire donc enfin tout ce qui se passait plutôt sur la chaîne que j'ai pas j'ai pas le temps tout simplement mais j'ai pas envie non plus trop de m'arrêter donc voilà dites moi un petit peu ce que vous pensez et d'ailleurs est ce qu'on se fait un début de partie de civilisation 6 parce que là mais non ça va être un truc trop trop long trop trop long je sais pas je sais pas est ce que j'ai encore quelque chose à dire là je vais faire pause et réfléchir si j'ai des choses à dire ou pas je pense que j'ai tout dit à part me répéter 48 fois et le père dans ce que je dis j'ai juste pensé à un truc en fait quand je parlais de l'egypte qui était une civilisation très mal classé il y avait la norvège aussi la norvège avec harald le let's play avec harald était juste délicieux comme pas possible franchement cette civilisation n'est pas une civilisation pourrie comme on pourrait le penser donc j'espère que les futures vidéo que je ferai par rapport aux civilisations changeront rien du tout clairement mais ouvriront peut-être les yeux à certains et leur permettrait par exemple de d'utiliser une civilisation qu'ils utiliseraient pas de manière normale donc là je vais vous laisser mais j'ai pensé un petit truc c'est par exemple là on va pas jouer on va pas se faire plaisir c'est dommage par exemple ici où est ce que vous mettriez regardons un petit peu ici avec les informations qu'on a là donc là j'ai pas déplacé les unités il y a tous qui ont leur charge maximale où est ce que vous vous mettriez et pour quelle raison essayez de me dire ça dans les commentaires moi je sais clairement où est ce que je me mettraille mais de votre côté quel serait le meilleur emplacement on a énormément de chance nous commençons auprès de la tondra on sait qu'on peut exploiter la tondra de manière de manière abusée ici apparemment il ya du désert est ce que ça veut dire qu'il ya que du désert ici par exemple ici on sait que à partir de cette ligne que je trace cette ligne imaginaire en dessous ça va être que le datum est ce que ça vaut la peine de prendre un un panthéon quelle serait la marche à suivre comment vous feriez pour commencer cette partie ici en termes de panthéon et tout ça ce serait ce serait pas mal donc voilà je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur des morières dalle et salue juste pour info je me mettrai ici